Et bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour faire une présentation d'une amélioration, de deux améliorations des decks First Strike. Donc on va commencer aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de Aurora. J'ai fait une présentation des decks First Strike dans une ancienne vidéo qui est également disponible sur la chaîne et je me suis dit que le mieux était d'essayer de construire des decks en commoner et en blitz pour essayer d'améliorer ces decks. Donc voilà, je vais vous faire un petit topo des decks que j'ai construits et de comment je les ai construits pour la manière dont je veux qu'ils fonctionnent. Et voilà, je vous parlerai un peu des decks en général et si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Du coup, Aurora. Donc Aurora, pour rappel, c'est un des 4 nouveaux héros de Rosetta. Donc elle est disponible dans Rosetta et c'est une rune blade élémentaire. Donc elle peut jouer des cartes élémentaires, rune blade, et elle a l'essence of lightning. Donc c'est-à-dire qu'elle peut également jouer des cartes lightning. Sa capacité, en instant, une fois par tour, donc que ce soit à votre tour ou au tour de l'adversaire, pour deux de pitch, vous pouvez créer un embodiment of lightning, token. Donc je ne sais plus si les tokens sont disponibles ici, ils le sont, mais c'est ça. C'est-à-dire que ce embodiment of lightning, c'est un token qui va rester sur votre board tant que vous ne jouerez pas d'attac-action card. Et lorsque vous jouez une attac-action card, ça lui donne go again. Donc voilà, ça permet de donner go again aux attac-action cards. Et vous pouvez le faire uniquement si vous avez joué une lightning card pendant ce tour. Donc ça, c'est Aurora. Aurora va donc essayer de jouer beaucoup de cartes lightning. Donc je suis parti de ça. Et en plus, ça a beaucoup de cartes, notamment si vous avez déjà les first strikes et que vous avez déjà un peu lu les cartes. Vous avez dû vous rendre compte qu'il y a pas mal de mots-clés, le mot-clé lightning flow. Je ne sais pas comment il s'appelle en français. Je me rappelle que dans la première vidéo que j'avais fait, on me l'avait dit, mais je ne me souviens plus. En tout cas, il y a ce mot-clé qui dit que si vous avez déjà joué une lightning pendant ce tour, une carte lightning, ça fait des trucs. Donc ici, par exemple, la carte a plus un. C'est un mot-clé qu'on retrouve beaucoup dans le first strike et que je trouve cool et que j'ai essayé de mettre en avant dans ces decks. J'ai essayé d'utiliser pas mal de cartes du deck first strike, puisque je me suis dit que comme on partait de ce deck-là, c'était plus pertinent d'essayer d'utiliser un maximum de ces cartes. Et j'ai également utilisé des cartes qu'on peut retrouver dans Rosetta, comme ça vous avez juste à prendre des cartes de la dernière extension. J'ai aussi évidemment utilisé d'autres cartes, d'autres extensions, comme notamment des cartes de Tales of Araya, puisque les cartes élémentales sont sorties dans ce set-là. Et de toute façon, je vous ferai un tour des cartes. Donc ici, ça va être un deck commoner. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le commoner, le commoner, c'est un format officiel de Flash & Blood. Il y a des gros tournois en commoner, notamment durant les week-ends de calling, les week-ends de gros pro-tours, etc. Il y a tout le temps un événement commoner qui s'appelle le commoner Gold Foil, où en gros, à la clé, vous pouvez réussir à partir avec une Gold Foil, comme on peut le faire lorsqu'on gagne un ProQuest ou un Road to National. Le commoner, l'objectif, c'est de construire un deck avec uniquement des communes à l'intérieur de votre deck. Et en équipement, par contre, vous pouvez avoir des cartes et communes et rares. Alors, il y a une petite spécification sur la règle qui dit qu'une carte est une commune. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez utiliser une carte en commoner à partir du moment où elle a été imprimée au moins une fois en commune. C'est-à-dire qu'il y a des cartes, comme par exemple Fiendal Fighting Spirit, qui sont sorties à la base dans une autre rareté. Par exemple, Fiendal Fighting Spirit est sorti en rare dans le set Uprising. Étant donné qu'elle a été rééditée, mais cette fois-ci en commune, dans le dernier set Rosetta, vous pouvez maintenant la jouer en commoner. Et du coup, il y a quelques cartes comme ça qui peuvent rentrer en commoner. N'hésitez pas à regarder, à vous informer auprès de vos communes locales qui sont un peu plus anciennes et qui connaissent un peu plus les cartes. Il y a quelques cartes qui ont des petites spécificités qui peuvent rentrer dans les commoners. Maintenant que le commoner est expliqué, je vais approfondir un peu plus le deck. Aurora utilise l'épée Starfall, qui est l'arme signature d'Aurora. Pour 1 de pitch, vous pouvez attaquer avec. Elle n'a pas Gohégen de base et elle attaque à 1 de base. Mais si vous avez joué une Lightning Card pendant ce tour, elle gagne plus 1 et Gohégen. Donc pour 1, si vous avez joué une Lightning Card, vous pouvez attaquer à 2 et elle a Gohégen. C'est-à-dire que si on veut utiliser l'arme, il va falloir quand même avoir du pitch. Alors, comme vous le voyez ici, pour l'instant, tout est rouge. Mais c'est normal, on est sur un deck qui est agressif, qui est aggro et on veut à tout prix essayer de faire le plus d'attaques et de push un maximum de dégâts. L'avantage, c'est que dans toutes ces cartes, la plupart coûtent 0. Mais certaines cartes vont coûter 1 et c'est pourquoi on a quand même mis quelques bleus et quelques jaunes pour améliorer le deck et pouvoir pitcher dans ces cartes ainsi que dans le Starfall. L'objectif du deck, en fait, ça va être d'essayer d'avoir 3 cartes rouges, une carte bleue ou jaune et de jouer les 3 cartes rouges en pitchant notre bleu et en faisant soit un coup de Starfall, soit une attaque à 2, comme on en a ici, comme le Shrill. On veut aussi avoir des cartes qui vont avoir Go Again assez facilement dans le deck. C'est-à-dire que lorsqu'on joue Aurora, l'objectif est de commencer par jouer une carte Lightning pour, après, avoir le Go Again sur le Starfall et pour pouvoir activer, encore une fois, les mots-clés Lightning Flow. C'est pourquoi j'ai rentré des Fry. Alors Fry est une carte qui est plutôt bonne. Certes, elle défend à 0, mais de toute façon, le but du deck n'est pas de défendre. Le but du deck est d'attaquer et d'essayer de rentrer un maximum de dégâts à votre adversaire. Donc Fry, c'est une très bonne carte. Elle coûte 0, elle attaque à 3 et elle est Lightning. Et elle a Go Again. C'est tout ce qu'on veut pour commencer une combat de chaîne dans Aurora. Une fois que vous aurez joué votre Lightning, après, du coup, vous avez énormément de cartes qui vont être activées. Donc on va avoir le Crackling qui aura le mot-clé Lightning Flow et qui aura du coup son plus 1. On va avoir le Photon Rush qui va avoir Go Again. Et si vous avez réussi à faire des dégâts, vous allez avoir les secondes strikes qui vont être actifs. Qui vont avoir et le plus 1 et le Go Again. J'ai rentré également des Flittering Charge. Flittering Charge qui est une 0 pour 4 et qui, si vous jouez une instante durant cette chainlink, a Go Again. J'ai rentré Flittering Charge parce que je trouve que c'est une très bonne carte pour clore une combat de chaîne. Donc c'est-à-dire que ce soit la dernière attaque de votre combat de chaîne qui, en fait, arrive à 4, qui coûte 0 et qui permet d'avoir un Breakpoint. Un Breakpoint, c'est-à-dire que lorsque l'adversaire défend, la plupart des cartes en Flesh and Blood défendent à 3. Un Breakpoint, c'est quelque chose qui va passer au-dessus de ces 3 de valeur. Donc ici, on attaque à 4. Donc si l'adversaire veut défendre tous ses points de vie, il va devoir défendre avec 2 cartes. Ou avec une carte, un équipement, etc. Donc Flittering Charge, j'aime beaucoup la carte. Et en plus, il est possible de lui donner Go Again puisqu'on a rentré de très bonnes cartes Lightning comme Electrostatic Discharge qui permet de donner plus 3 à la prochaine Attac Action Card qui coûte 1 au moins, en instantané. Et Sigil of Lightning qui permet de setup un Embediment of Lightning. Ces instants sont aussi très très bien pour commencer une combat de chaîne. Si vous n'avez pas d'attaques qui ont Go Again de base, ces instants sont très très bien pour commencer une combat de chaîne. Tout comme le Seasal qui coûte 0 et qui dit votre prochaine Lightning ou Elemental Attaque à plus 3. C'est des cartes Lightning qui vont vous permettre vraiment de, encore une fois, d'avoir joué une carte Lightning pendant votre tour et du coup de déclencher la capacité de beaucoup de vos cartes. Donc ça c'est un peu pour le package Lightning. J'ai également rentré les Lightning Surge en jaune et en rouge que je trouve très très fortes et qui permettent en gros d'avoir Go Again quand elles sont jouées de l'arsenal. Et la rouge a un Breakpoint et coûte 0, c'est une Lightning encore une fois. Je vais la répéter souvent mais ça permet de déclencher tous les effets de beaucoup de vos cartes pendant votre tour et de votre Starfall. Ensuite pour ce qui est du package Runblade, vous voyez il y a 4 cartes Runblade différentes. On a l'Arcane Cussing, j'aime beaucoup la carte, je la joue beaucoup en format limité et je trouve qu'elle est très très bien dans des decks qui sont très agressifs comme Aurora. En fait quand vous jouez Aurora vous allez proposer plein d'attaques et du coup la probabilité que lorsque vous jouez Arcane Cussing pendant un tour et que votre adversaire ne prenne pas de dégâts, elle est très très faible cette probabilité. Et si jamais ça arrive, c'est-à-dire que votre adversaire a lâché énormément de cartes de sa main et que du coup l'Arcane Cussing ne va pas forcément prendre de dégâts au prochain tour de l'adversaire et du coup vous allez pouvoir de nouveau réattaquer et de nouveau proposer une destruction de cette aura pendant votre tour et donc la création de 3 runchants. Les runchants j'aime beaucoup parce que si votre adversaire en communaire décide de ne pas respecter Aurora il ne va pas mettre d'Arcane Barrière et du coup ça va être des dégâts qui vont être totalement gratuits. Si votre adversaire décide de respecter, tant mieux déjà parce que ça fait un équipement qui aurait pu faire quelque chose chez votre adversaire qui du coup ne fait rien à part faire de l'Arcane Barrière et en plus avoir des dégâts mixtes est assez fort et c'est toujours, comment dire, je trouve ça toujours important de pouvoir essayer d'en rentrer un petit peu lorsque vous le pouvez. J'ai également rentré les Deadwood Dirge, Deadwood Dirge uniquement parce que ça combat très très bien avec Arcane Cussing mais aussi parce que lorsque vous créez un Embodiment of Lightning, lorsque vous piochez votre main vous n'allez pas forcément avoir besoin de cet Embodiment of Lightning que vous avez créé et du coup vous pouvez totalement utiliser le Deadwood Dirge sur cet Embodiment of Lightning. Ça vous permet de rajouter 3 runchants et comme Arcane Cussing, si votre adversaire n'a pas respecté les runchants vont faire très très mal. S'il a respecté, ce sera toujours 3 runchants à essayer de prévenir et ce qui n'est pas toujours totalement faisable dans certains decks. Et on a évidemment la combo entre Deadwood Dirge et Arcane Cussing. On peut essayer, enfin on peut casser des Arcane Cussing avec le Deadwood Dirge et donc à ce moment-là créer 6 runchants. On a les Heat the High Nuts. Alors Heat the High Nuts, la carte est trop trop bien je trouve. C'est une carte en fait qui va avoir plus 2 lorsque vous avez joué ou créé une aura. Cet effet, il est valable tout le temps. C'est-à-dire que même pendant la chain link durant laquelle Heat the High Nuts est joué, vous pouvez créer une aura ou poser une aura sur le bord en instantané et à ce moment-là Heat the High Nuts sera plus 2. Je m'explique. Lorsque vous jouez, imaginez votre tour, c'est, je ne sais pas, Fry, 3 go again et vous jouez Heat the High Nuts en pitchant une bleue. Donc vous allez avoir 2 pitches flottant, Heat the High Nuts arrive alors à 4 puisque vous n'avez pas encore créé d'aura pendant ce tour où jouer. Si votre adversaire décide de ne pas défendre, vous pouvez totalement, enfin ou même s'il décide de défendre, je ne sais pas, avec A3, avec une carte, vous pouvez, en réaction, activer aurora avec les deux flottants, pitcher 2 puisque vous avez bien joué un Fry qui est une carte lightning et à ce moment-là créer un Ombuddyment of Lightning. L'Ombuddyment of Lightning étant une aura, votre Heat the High Nuts aura plus 2. Et du coup, je vais vous montrer cette carte, le Shrill of Skullform, qui fonctionne exactement de la même manière que Heat the High Nuts, sauf que le Shrill of Skullform coûte 2 et A3. Lorsque vous jouez ou créez une aura. Ça fonctionne aussi si vous jouez par exemple un Siegel of Lightning en instantané. Vous pouvez totalement jouer le Heat the High Nuts, savoir une carte en arsenal ou une carte en main qui est ce Siegel of Lightning et le jouer pour lui donner plus 2. Ou avec le Shrill, plus 3. Donc voilà, c'est des petits, enfin, en fait, ces 3 cartes-là, moi, je les ai adorés, les Arcane Casing, Deadwood Dirge et Heat the High Nuts, je les ai adorés dans Aurora en limité, que ce soit en scellé ou en commoner, ou en draft, pardon. Et du coup, c'est pourquoi j'ai décidé de les rentrer dans ce commoner. En fait, les communes, il n'y a pas énormément de possibilités non plus, on se rend vite compte qu'il y a des cartes qui sont meilleures que d'autres dans les decks de commoner. Mais je me suis dit qu'il fallait quand même laisser une petite place à ces 3 cartes que je trouve très fortes. Et enfin, on finit avec Scar for a Scar, qui est une 0 pour 4, et qui a go again si vous avez moins de points de vie que votre adversaire. C'est une carte qui, comme Flittering Charge, coûte 0 et propose un breakpoint, et qui a go again si jamais vous avez moins de points de vie que votre adversaire, ça permet potentiellement de push un peu. Donc voilà globalement le deck. Je trouve que c'est un bon deck de commoner. En tout cas, je n'ai pas eu le temps de le tester malheureusement. Mais j'ai en gros essayé d'allier des cartes du First Strike, et des cartes que j'avais trouvées très très fortes en limité, et qui rentrent très très bien dans le plan de jeu de Aurora. Et bonjour à tous ceux qui arrivent dans le chat sur Twitch. Merci de nous rejoindre. Alors, tu ne préfères pas Ravnus à Scar ? En fait, Scar, l'avantage, c'est qu'on est sûr d'avoir le 4 de dégâts. Alors certes, je n'ai que 10 cartes qui ne vont pas proposer 4 sous Ravnus Rabble, mais il y a quand même ce truc de, en fait, je peux ne pas proposer 4, et ça peut être embêtant si tu cherches à tout prix à avoir ce breakpoint. En fait, le Go Again, il est cool, mais ça peut aussi faire une très bonne fin de chaîne, et on va y revenir, mais dans les équipements, on a par exemple les Snapdragon Scalers, qui, en attraction, peuvent être détruits pour donner Go Again, qui peuvent être là justement pour ce type de cartes qui n'ont pas Go Again, et qui ont besoin de l'avoir sur ce tour-là si vous voulez enchaîner votre tour. En fait, Ravnus a ce truc qui fait qu'elle peut totalement taper à 2 et pas du tout faire ce qu'on veut. En fait, en commoner, la méta est soit très très rapide, avec des dashs et des chains qui vont très très vite, soit avec des holdings, des enigmas qui jouent Reality Refractor, qui sont des decks très 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 lents et qui veulent vous amener à la fatigue. Et en fait, je me dis que les Scar for Oscar, dans les match-up très rapides, souvent on va être en dessous en PV et on va juste échanger les amabilités. Et là où le Ravnus peut totalement nous faire juste une attaque à 2 et du coup pas du tout faire ce qu'on voulait. Oui, là on est en commoner, donc effectivement, Snatch n'est pas rentrable, n'est pas jouable. En side, j'ai rajouté des Arcane Polarity en x2. Alors actuellement, dans la méta du commoner, vous avez beaucoup beaucoup de chains qui jouent sur les dégâts mixtes, donc et de l'arcane avec les rune shant et du physique. Et en fait, Arcane Polarity, c'est une très très bonne carte puisqu'elle vous permet de gagner 4 points de vie pour 0 lorsque vous avez pris des dégâts d'arcane. Et du coup, on chaine, c'est une très très bonne carte. Et on a toujours des Oasis Respite qui sont là uniquement pour Islander, qui est une wizard de glace, qui va jouer beaucoup à votre tour et du coup qui va proposer des dégâts d'arcane, parfois beaucoup. Et cette carte est globalement rentrée en side dans tous les commoners. Est-ce qu'il y a une rotation comme le LL en commoner ? Alors c'est une très très bonne question. Et en commoner, actuellement, il n'y a aucune rotation, c'est-à-dire que vous pouvez jouer tous les héros que vous voulez, sauf les héros légendaires. En fait, comme je l'expliquais au début, vous ne pouvez jouer que des cartes communes dans votre deck. En équipement, vous pouvez jouer communes et rares. En héros, c'est pareil, vous ne pouvez jouer que communes et rares. C'est-à-dire que des héros, par exemple, comme Shiana, ne sont pas jouables. Voilà, c'est important de le savoir parce que ne vous ramenez pas à un événement commoner avec Shiana, ça n'est pas possible. Au niveau des équipements, au niveau des équipements, du coup, on a les Snab Dragons. Donc, comme je l'ai dit, ça permet de donner Go Again à une carte au cas où vous n'arrivez pas à trouver votre Go Again, vous n'avez pas réussi à créer d'Embediment of Lightning le tour d'avant ou que vous n'avez pas réussi à trouver de cartes qui ont Go Again naturellement. Lighter Ironweave est ici pour gagner ces deux de pitch qui, parfois, vont vous manquer si jamais vous avez une main full rouge et que vous avez besoin de pitcher pour un Shrill off Skullform qui coûte deux. Lighter Ironweave est vraiment là pour ça. En plus, il peut défendre à un sans se casser. Donc, c'est un très bon équipement de commoner. Et donc, si vous avez joué une attack action card et une non-attack action card, vous pouvez le détruire pour gagner deux de ressources. Donc, la carte est très très bonne et rentre, je pense, quasi dans tous les Runblades que vous jouerez puisqu'elle est très très forte. La Markle of Lightning. Alors, à chaque fois qu'une Lightning ou carte élémentale attaque que vous contrôlez est défendue par une carte de la main, de votre adversaire. Donc, à chaque fois que votre adversaire défend avec une carte de sa main une de vos attaques Lightning ou élémentales, vous allez pouvoir détruire l'équipement et vous allez pouvoir faire un dégât au héros défendant. Alors, cette carte est très très bien puisqu'elle va vous permettre de forcer votre adversaire en fait à ne pas descendre à 1. Si votre adversaire défend, enfin, descend, pardon, à 1 point de vie, vous allez juste pouvoir lui envoyer le Starfall qui est bien une attaque Lightning. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir détruire le Mark of Lightning et ce dégât n'est pas... Alors, ce dégât est prévenable mais ce dégât n'est pas prévenable il y a de l'Arcane Barrière, etc. Il est juste prévenable grâce à des cartes qui préviennent des dégâts. Donc, c'est un très très bon finisher et ça permet aussi de pousser des dégâts si jamais vous en avez besoin. Et enfin, le Flash of Brillance. Flash of Brillance, ce que je trouve très très cool parce qu'il peut défendre à 1. Si jamais vous ne faites jamais son effet, ça reste un bloc 1. Et lorsqu'il défend, vous allez pouvoir défausser une carte Lightning de votre main et si vous le faites, vous pouvez retourner une aura que vous contrôlez depuis le board dans votre main. Donc, ça fonctionne avec le Sigil of Lightning. Si jamais vous avez un Sigil of Lightning sur le board que vous êtes en train de défendre et que vous dites que vous allez avoir besoin d'une bleue pour votre prochain tour, vous pouvez totalement défendre avec le masque, défausser une carte Lightning dont vous n'allez pas forcément avoir besoin. Ce qui est rude parce qu'honnêtement, vous avez beaucoup de Lightning que vous allez vouloir jouer. Mais par exemple, vous pouvez décider de vous défausser d'une bleue ou d'un autre Sigil que vous avez en main. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir remonter le Sigil of Lightning ce qui va activer son effet puisque le Sigil of Lightning dit que lorsqu'il quitte le terrain, vous créez un embodiment of Lightning. Et du coup, pour votre prochain tour, vous aurez et le embodiment of Lightning qui vous permettra d'avoir un go-e-grain gratuit et une bleue dans votre main pour pouvoir faire votre tour si jamais vous avez besoin de payer des ressources. Donc, voilà en gros les équipements que j'ai choisis pour le deck. L'objectif globalement, c'est de ne pas trop défendre et de bourrer un maximum. Je vais être totalement honnête avec vous, le deck, je pense, n'est pas au top de la méta. Si jamais vous jouez contre un Chain qui a l'habitude de jouer son Chain avec les dernières decklists qui sont sorties, il y a moyen que vous ne passiez pas un très très bon moment. Mais au moins, le deck tourne et est très très cool à jouer. Après, en équipement anti-Arcane, du coup, en side, j'ai mis un nul rune wood. On ne veut pas beaucoup plus qu'AB1 parce que, en fait, vos bleus, vous allez souvent vouloir les garder soit pour justement jouer votre tour avec un embodiment of Lightning, avec le Starfall que vous allez vouloir pitcher, avec le Shrill, avec l'Arcane Cussing, etc. Donc, les bleus, souvent, vous allez vouloir les garder et donc vous n'allez pas vouloir pitcher dans trois Arcanes Barrières différents. Par contre, j'ai mis des spells frais qui sont des spells Void 1. C'est-à-dire que si votre héros devrait prendre des dégâts d'Arcane, vous pouvez les détruire et donc prévenir un de ces dégâts d'Arcane. Ça permet de prévenir, du coup, deux dégâts d'Arcane durant la partie, ce qui peut totalement vous permettre de vous sauver la vie. Ça manque de Meat & Grit, tout ça. Alors, Meat & Grit, j'y réfléchis. C'est une très bonne idée. Il y a deux problèmes. C'est que ça rajouterait une rune Blade et donc ça diluerait le nombre de cartes soit Lightning, soit qui combottent avec Lightning. Et ça ne remplace pas Scar for Scar parce que le Go Again est moins facile à aller chercher sur Meat & Grit et en plus, ça coûte 1. Voilà. En gros, le raisonnement. Meat & Grit, pour ceux qui ne connaissent pas la carte, c'est une... Est-ce que je l'ai rentrée dans le Blitz ? Non. C'est une 4 qui coûte 1, une carte Run Blade qui attaque à 4 et qui coûte 1, qui a Go Again si vous avez pris des dégâts d'Arcane sur ce tour et qui on-hit, donc si elle touche, vous allez créer un rune chance. Voilà. Et en fait, le fait de prendre des dégâts d'Arcane, notre... Oui, d'infliger des dégâts d'Arcane. Le fait d'infliger des dégâts d'Arcane, ce n'est pas si évident dans cette liste que ça va faire. Donc, Scar for Scar me paraît plus pertinent. Même si le Meat & Grit, l'avantage, c'est que c'est bloc à 3. Voilà. Donc voilà. Ça, c'était pour la petite présentation de ce commoner. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous le jouez ou ce que vous en pensez. Ça m'intéresse d'avoir des retours sur la liste. Je pense que j'essaierai de le jouer à mon prochain événement commoner. Mais en tout cas, voilà les raisons du deck building et des cartes qui s'y trouvent. Je vous propose maintenant de passer à la version Blitz. Version Blitz qui est moins budget. Je vais essayer de vous donner à chaque fois des remplacements aux cartes qui peuvent être un peu chers. Notamment, je pense aux légendaires ou aux Majesties qui peuvent s'y trouver. Là, je vous montre vraiment une déclise qui, je pense, est la meilleure. Mais j'essaierai de vous donner des alternatives un peu plus budget. Merci, merci tout Magic. Dans le chat qui m'aide à peaufiner mon français. J'essaierai de vous donner des alternatives un peu plus budget pour que vous puissiez quand même jouer jouer le deck. Alors, Aurora en Blitz. Donc l'avantage, c'est que là, on peut jouer toutes les cartes. Enfin, toutes les cartes. En tout cas, celles qui ne sont pas bannies dans le format. Encore une fois, j'ai essayé d'utiliser beaucoup de cartes du First Strike. C'est pourquoi on va retrouver notamment les Photon Rush, les Static Shock, etc. Mais cette fois-ci, comment dire ? Cette fois-ci, j'ai plus accès le deck building sur de très très bonnes cartes qu'on peut retrouver dans Rosetta que sur le First Strike. Alors déjà, on va commencer avec les équipements que je vous propose. Donc les équipements, on retrouve le Snap Dragon, Snap Dragon Scalers, qui est une très très bonne carte. De toute façon, il y a même des decks classiques constructives qui l'utilisent, les decks agro classiques constructives. Ça reste une carte excellente et il n'y a pas vraiment de bonnes alternatives à cette carte à part les Lightning Greaves qui sont la légendaire et encore, je trouve que le coup de 1 fait que parfois, ces Lightning Greaves sont moins pertinentes que les Snap Dragon. C'est pour ça que j'ai mis les Snap Dragon en main deck et pas en side. Les Vexing. Alors les Vexing, je crois que pour le coup, la carte ne coûte pas si cher que ça. Donc je ne vous donnerai pas trop d'alternatives pour celle-là ici, mais en gros, vous pouvez détruire les Vexing et créer de Runchamp Token. Voilà. Ça vous permet de créer de Runchamp et ça a Go Yen. Mais sinon, ce qui est cool, c'est que ça a AB1, Arcane Barrière 1. Donc ça permet de prévenir des dégâts d'Arcane. Donc la carte est très très cool et vous permet de faire des dégâts mix au moment où vous en avez besoin. Diadique Carapace. Alors Diadique Carapace, c'est une carte qui a Tempeur 2. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir défendre deux fois avec. Une première fois à 2, elle va prendre un compteur moins 1. Du coup, la deuxième fois à 1 et une fois qu'elle prendra le deuxième compteur, elle va se détruire. Et elle a Arcane Barrière 2. Donc vous allez pouvoir pitcher 2 pour prévenir deux dégâts d'Arcane. Alternatif Budget, vous pouvez totalement utiliser l'Ether Iron Weave qu'il y a dans le commoner qui va bloquer 1, qui va juste pas avoir le 2 de bloc qui est en plus sur la Diadique et le Arcane Barrière 2. Mais par contre, au moins ici, il y a un effet qui est assez fort et qui peut être utilisé pour votre tour. Et enfin, on a le Face Purgatory. Je trouve la carte trop trop forte. Face Purgatory qui, lorsque vous défendez avec et avec une non-attac action card et une non-attac action card, le héros adverse 10 cards, donc met au cimetière une carte de sa main et vous, vous piochez une carte. C'est une très très bonne carte pour notamment anti-aggro, etc. Je ne sais pas encore une fois où en est le prix de la carte. Mais une alternative budget à Face Purgatory, alors vous pouvez totalement rentrer un Flash of Brillance puisqu'on a de nouveau beaucoup de cartes Lightning et on a les Sigil of Lightning qu'on peut retourner dans notre main ou les Channel Lightning valet d'ailleurs. Donc honnêtement, vous pouvez utiliser les alternatives budget du commoner pour Crown of Providence hyper budget. mais je crois que la Crown of Providence mine de rien a fortement baissé en prix. Je crois qu'elle est autour de 40 euros si je ne dis pas de bêtises en non-foil. La dernière version qui est sortie, je crois que c'était dans The Steel Down ou peut-être Reviters, non, dans The Steel Down. Mais en tout cas, il y a moyen que la... peut-être que la Crown of Providence est moins budget que... est plus budget, pardon, que la Face Purgatory. mais en tout cas, voilà. Essayez soit de retrouver un chapeau à 2 qui défend à 2 Blade Break et qui fait des trucs comme Crown of Providence par exemple, soit vous pouvez totalement rentrer le Flash of Brillance qui bloquera à 1 et avec lequel vous pouvez essayer de faire aussi son effet. Maintenant, passons au deck. Alors, le deck est beaucoup moins orienté pitch. Essayez à peu près comme ça à la va-vite de regarder le coût des cartes. Tout coûte zéro. Voilà. Chaque carte va coûter zéro. L'objectif, c'est vraiment d'utiliser toutes les cartes de votre main. Alors, on me dit dans le chat que la Crown of Providence est actuellement à 75 euros. Donc, bon. Pas forcément une alternative budget. Vous pouvez tout à l'heure utiliser le Flash of Brillance. Du coup, l'objectif du deck, c'est vraiment de jouer toutes les cartes. Tout coûte zéro et tout est jouable sans pitcher. On a quand même gardé du bleu. On a quand même gardé du bleu parce qu'on a besoin de pitcher soit dans Aurora pour créer le Mediment of Lightning, soit dans le Starfall pour le 2 Goyen gratuit sans utiliser de carte. Donc, ça, c'est... En fait, on va toujours avoir besoin de pitch dans ce deck. Ce sera inévitable. Et on a une seule carte qui a un coût alternatif qui est le E-Strike qui demande à mettre une carte de sa main en dessous de son deck. une carte de sa main en dessous de son deck. Donc, c'est comme si on pitchait une carte entière mais au moins, vous pouvez choisir de mettre soit une rouge, soit une jaune, soit une bleue en dessous de votre deck. Ça ne change rien. Et du coup, la carte permet de soit piocher, soit gagner plus 2, soit avoir go et gain. Donc, ça peut être un très très bon finisher de fin de tour qui va attaquer à 7. et 7 lorsque vous jouez à un deck aggro, c'est une somme. La carte, en fait, je l'ai rentrée parce qu'elle est polyvalente et je crois qu'elle est même dans les decks CC. Donc, la carte est très très bien. Stéphane en parlait de tout à l'heure, Ravnous Rabel. Cette fois-ci, je l'ai rentrée. Effectivement, parce que comme il le disait tout à l'heure, en fait, le deck a beaucoup de rouge. Il y a autant de jaune et de bleu dans ce deck que dans le Commodore. Il y a donc 6 bleus et 4 jaunes. Et donc ici, j'ai rentré Ravnous Rabel justement pour vous montrer un peu les différentes cartes que vous pouvez rentrer dans les decks. C'est vraiment au choix personnel. Moi, je sais que je préfère utiliser Scar for Oscar dans les decks puisque, en fait, le fait d'avoir moins de points de vie que votre adversaire, vous pouvez jouer dessus. Là où révéler une carte qui a telle ou telle couleur de pitch au-dessus de votre deck, n'est pas dépendant de vous. C'est totalement aléatoire. Donc voilà. Voilà pourquoi Ravnous Rabel, ici, je l'ai rentré. C'est une bonne carte. Ça reste une bonne carte. Elle coûtera, enfin, elle attaquera souvent à 4 go again, mais il y a des chances qu'elle attaque à 2 go again et c'est un peu chiant. Mais en blitz, en fait, la méta est potentiellement moins rapide qu'en commoner, donc vous pouvez vous permettre de parier là-dessus sur ce go again à 4 ou à 2, je trouve. Donc on va parler maintenant des... Je ne vais pas repasser sur les cartes lightning que je vous ai déjà montré dans le commoner. Je vais plutôt vous montrer un peu les cartes de Rosetta que j'ai rentré ici et que je trouve très très fortes. Notamment, les cartes Meld. Cette carte Meld est très très forte. Donc pour 0, vous allez pouvoir faire 1 dégât d'arcane en instant et la prochaine fois qu'une attaque que vous contrôlez va hit, donc va toucher le héros, va lui faire des dégâts, vous allez infliger 4 dégâts d'arcane. Cette carte est très forte parce qu'elle fonctionne avec l'épée puisqu'il n'y a pas précisé attaque action card mais bien juste attaque. Donc si vous faites des dégâts avec votre épée, l'adversaire va prendre ses 4 dégâts d'arcane. Et en même temps, vous avez le ping du choc qui est toujours très très cool que votre adversaire va souvent prendre et c'est toujours un dégâts de gratter. Bon à savoir, si jamais votre adversaire est à 1 point de vie et que vous avez cette carte en arsenal, vous pouvez totalement jouer juste la partie choc pour lui infliger un point de dégâts d'arcane. Et s'il ne peut pas la prévenir, il meurt à son tour. Il est possible de tuer son adversaire avec un choc à son propre tour. Electromagnétique Somersault. Electromagnétique Somersault qu'on ne retrouve pas. Donc ces deux cartes, on ne les retrouve pas dans le commoner parce que ce sont des cartes rares. Mais elles sont très très fortes. Alors les deux sont des cartes lightning donc ça permet donc ça permet d'activer la capacité d'aurora et globalement beaucoup de cartes du deck. Donc en fait, la Electromagnétique Somersault permet de choisir deux attaques action cards avec un coût de 0 ou plus sur la chain link active et on les retourne dans la main de son propriétaire. alors souvent ce que vous allez faire c'est par exemple défendre avec deux cartes donc par exemple avec les deux photon rush et avant que la chain link se clôt vous allez jouer Electromagnétique Somersault ce qui fait qu'en fait vous allez pouvoir récupérer vos photon rush avec lesquels vous avez défendu pour pouvoir jouer votre tour. C'est très très cool ça permet de bloquer à 6 pour au final avoir dépensé qu'une seule carte. et ça vous permet de faire votre tour comme si de rien n'était. Ça permet aussi pendant votre tour de récupérer une carte avec laquelle vous voulez réattaquer. Par exemple vous faites un Arcanic Shockwave il a go again à la fin de votre enfin pendant la chain link vous pouvez totalement jouer Electromagnétique Somersault pour le récupérer. Donc voilà un peu les deux manières d'utiliser l'Electromagnétique Somersault. Parlons d'Arcanic Shockwave c'est pas une carte de Rosetta je crois qu'elle n'a pas non elle n'a pas été réimprimée dans Rosetta. C'est une carte à la base de Tales of Aria qui a le mot clé Lightning Fusion donc c'est à dire que lorsque vous la jouez en coup supplémentaire donc vous n'êtes pas obligé de le faire mais en coup supplémentaire vous pouvez révéler de votre main une carte Lightning. si vous le faites la carte fait un dégât d'Arcane en plus en plus d'attaquer à 4 pour 0. Ça permet de mixer les dégâts de faire et des dégâts d'Arcane et des dégâts physiques et en plus la carte a un breakpoint pour 0. C'est très très fort. On va retrouver l'électrostatique Discharge Antwin Lightning et Flittering Charge du commoner. Et alors là on va passer dans les cartes un peu chères. Alors oui comme le dit Toumagic E-Strike c'est pas forcément une carte budget. C'est une carte tout de même que je recommande d'acheter si jamais vous aimez Flesh and Blood que vous voulez jouer à Flesh and Blood pendant un petit moment et que vous appréciez les decks agressifs. La carte est globalement jouée dans la totalité des decks agressifs en Classic Constructed. Elle est même jouée dans des decks qui ne sont pas agressifs en Classic Constructed notamment cette carte était jouée dans Bravo Showstopper à l'époque où ce petit ange était encore jouable. En tout cas il est toujours jouable mais il n'est plus très très bon dans la méta il est même très très mauvais. Mais voilà cette carte est ce qu'on appelle un staple dans le jeu c'est à dire qu'elle rentre dans énormément de decks c'est une générique et si vous avez l'occasion de l'acheter je vous conseille de l'acheter. Si vous voulez une alternative vous pouvez soit essayer de trouver une carte qui coûte 0 et qui va faire un très très bon finisher donc qui va attaquer à 4 par exemple. Soit par exemple rentrer Scar for Oscar pourquoi pas rentrer des Scar for Oscar le problème c'est que ça ne va pas défendre à 3 mais à 2 mais bon vous êtes un deck agressif est-ce que c'est vraiment un problème de ne pas défendre je ne pense pas mais voilà vous pouvez rentrer des Scar for Oscar et sinon vous pouvez pourquoi pas trouver une carte pour 0 lightning qui attaque voilà juste une carte qui a go again lightning je crois qu'il n'y en a plus beaucoup n'empêche mais mais bah typiquement les fry vous pouvez pourquoi pas rentrer des fry voilà des fry rouges ce sera très bien alors on rentre donc dans les cartes un peu moins budget on va rentrer dans les cartes de Rosetta qui ont énormément spike et bonjour à ceux qui nous rejoignent sur Twitch gun in a flash gun in a flash une majestique lightning donc vous pouvez la jouer et dans Roroi et dans Ocelio lorsqu'elle attaque la prochaine fois que vous jouez une carte instantanée sur cette chain link vous pouvez la retourner dans la main de son propriétaire en fait cette carte c'est une carte que vous allez essayer de jouer à tous les tours et la retourner dans votre main pour la garder dans votre arsenal et la rejouer au tour d'après c'est une carte de récursion qui permet d'avoir un breakpoint qui va coûter 0 et et qui va juste en fait essayer de 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 juste défoncer votre adversaire de manière récursive comme le dit tout magique cette carte elle est pas elle est pas budget mais c'est c'est très très fort c'est vraiment une des grosses grosses cartes du deck je pense que sans cette carte là le deck tourne moins bien il tombe pas beaucoup moins bien mais il tourne moins bien et et voilà alors comment cette carte fonctionne je pense que je vais passer un peu de temps à l'expliquer parce que c'est pas forcément si simple si vous êtes débutant et que vous regardez vraiment vraiment cette vidéo avec un oeil un oeil de jeune joueur de flash and blood comment fonctionne une chain link en fait quand vous jouez quand une chain link déjà s'ouvre lorsque vous attaquez donc lorsque vous allez attaquer avec gun in the flash une chain link va s'ouvrir il va y avoir donc le moment où la carte attaque la phase de défense de votre adversaire puis les phases de réaction jusque là vous devez connaître à peu près comment ça se passe là où on arrive à la partie un peu subtile des règles dans flash and blood c'est que en fait lorsque la carte va hit lorsque vous allez toucher il y a une phase à ce moment là de réponse qui est la phase de résolution et en fait pendant cette phase de résolution votre adversaire aura pris des dégâts et c'est à ce moment là qu'il est le plus intéressant de jouer un instantané pour faire remonter gun in the flash dans votre main si votre adversaire défend avec toute sa main et qu'il ne va pas prendre de dégâts vous pouvez remonter gun in the flash quand vous voulez dans votre main de toute façon il n'y aura pas de hit en revanche si votre adversaire décide de ne pas défendre il est absolument important de laisser la carte hit de laisser la carte infligée des dégâts et à ce moment là vous pouvez jouer un instantané pour la remonter dans votre main comment fonctionnent les instantanés lorsque vous voulez jouer et que gun in the flash est là lightning press il ne faut pas la jouer sur gun in the flash puisque la carte aura plus 7 mais la carte va remonter donc il est important de ne pas jouer lightning press sur la carte c'est ça en fait la carte comme du coup les gens discutent dans le chat twitch effectivement la carte il ne faut pas la remonter à n'importe quel moment n'hésitez pas si jamais vous avez des joueurs à guérir dans votre LGS à leur demander comment bien utiliser la carte honnêtement cette carte fait partie des cartes un peu compliquées à utiliser dans le deck et est importante à bien comprendre et est important de bien comprendre comment l'utiliser et en plus comme ça vous comprendrez sûrement un peu mieux aussi les façons de jouer dans Flesh and Blood et comment utiliser un instantané au bon moment donc voilà j'allais aussi expliquer avec Channel Lightning Valley cette carte est un instantané si vous la jouez en réponse à la résolution alors là il va me falloir une confirmation Greg j'ai vu que tu étais dans le chat si on joue Channel Lightning Valley en résolution au hit de Gun in Flash en phase de résolution je crois que la carte ne pioche pas c'est ça j'ai la confirmation alors si tu peux jouer Channel Lightning Valley en résolution de Gun in Flash mais la carte ne piochera pas en fait la phase de dégâts est déjà passée Channel Lightning Valley n'était pas là du coup Channel Lightning Valley ne voit pas cette phase de dégâts et du coup n'est pas résolu et du coup vous ne piocherez pas de carte donc voilà vous voyez un peu la complexité de la carte c'est vraiment une carte avec laquelle il faut bien comprendre comment se passent les règles n'hésitez vraiment pas à poser des questions que ce soit dans votre LGS ou si vous n'avez pas de LGS n'hésitez pas à les poser en commentaire j'y répondrai sans problème la carte est compliquée il faut bien comprendre comment l'utiliser donc voilà je pense que je ne vais pas passer plus de temps sur la carte c'est une carte qui est très très forte mais très très forte lorsqu'elle est très bien utilisée Lightning Press donc Lightning Press c'est encore une carte de Tales of Aria en instantané vous pouvez la jouer et votre attaque action carte qui coûte 0 ou moins à plus 3 alors c'est une carte que vous pouvez jouer évidemment en attaque mais c'est une carte qui peut transformer vos cartes en popper alors un popper c'est une carte qui attaque à 6 ou plus et du coup qui active les fantasmes des cartes illusionnistes si vous en avez déjà vu passer je pense que vous savez de quoi je parle et du coup en fait la carte ne précise pas enfin la carte dit qu'une attaque action carte avec un coup de 1 ou moins à plus 3 ne précise pas que la carte est attaquante ou pas donc c'est à dire que si vous défendez par exemple avec un lightning press et que vous jouez un lightning pardon je refais si vous défendez avec un lightning surge une carte qui a fantasme d'une illusionniste et que vous faites un lightning press dessus votre carte passera donc à 7 de dégâts et du coup va activer le fantasme de l'illusionniste en face voilà petit 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 tricks avec la carte qui est possible de faire c'est pas juste une carte d'attaque ça peut aussi vous permettre de popper des cartes donc ces cartes là on est passé dessus le snatch alors snatch très très bonne carte très très simple c'est une 0 pour 4 si vous faites des dégâts à votre adversaire avec vous piochez c'est une très très bonne carte à utiliser avec les slam dragons notamment et la pioche fait souvent très très peur dans les dégâts gros puisque c'est souvent 3 ou 4 dégâts de plus que votre adversaire va prendre static shock static shock qui est donc une carte du first strike qui est une rare du coup qui n'est pas utilisable dans le commoner et du coup qui a le mot clé lightning flow qui dit que lorsque cette carte touche un héros donc lorsqu'elle lui fait des dégâts si vous avez joué à une carte lightning alors elle va faire un dégât d'arcane en plus et c'est une 0 pour 4 c'est un très bon finisher ça permet vraiment de clore une chaîne link en proposant potentiellement 5 dégâts de plus et en plus ça défend 3 donc c'est une très très bonne carte arc lightning arc lightning de nouveau une majestique de rosetta une spécialisation d'aurora alors je fais un petit aparté sur l'artwork qui est réalisé par Azure Mizua qui est une dessinatrice française qui est souvent présente sur les différents callings etc et gros big up à elle ses arts sont juste incroyables c'est elle qui a aussi fait les arts des auroras young adult ceci dit qu'est-ce que fait la carte la carte déjà est une carte lightning donc ça vous permet d'activer votre tour elle dit qu'à chaque fois que vous go again ce tour-ci vous faites un dégât d'arcane qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez résoudre un go again que du coup vous allez regagner votre point d'action vous allez proposer un dégât d'arcane à votre adversaire qu'est-ce que ça signifie ça veut dire que si jamais vous faites arc lightning et que vous détruisez les vexings il y a un go again le go again se résout vous regagnez votre point d'action vous proposez un dégât d'arcane parce que oui la carte fonctionne également sur les équipements et du coup à chaque fois vous allez jouer une carte et cette carte va avoir le mot clé go again une fois qu'elle aura attaqué lorsque vous allez passer du coup dans cette phase de résolution où votre go again va être actif et va vous permettre de récupérer un point d'action vous allez proposer un dégât d'arcane et en plus cette carte elle dit que votre prochaine action card pas forcément attaque action card mais votre prochaine action card a go again c'est très très cool ça vous permet potentiellement de faire un e-strike qui aura déjà go again après mais de piocher une card parce que votre main est un peu molle ça vous permet de déjà donner go again à gun in a flash et de la récupérer dans votre main et de réattaquer avec etc la carte est très très forte et permet encore une fois de mixer et les dégâts d'arcane et les dégâts physiques ce qui dans un format assez rapide est toujours très très chiant parce que vous devez vider vos mains de deux façons différentes Channel Lightning Valley encore une carte qui est assez chère mais qui en fait vous permet de piocher et dans Flesh and Blood piocher c'est très fort donc voilà vous pouvez essayer de les remplacer par des cartes Lightning ou de très bonnes cartes qui permettent d'agresser mais Channel Lightning Valley et Gony of Flash je trouve ce sont des cartes qui sont pas trop trop remplaçables dans le deck Channel Lightning Valley donc c'est une aura qui est jouable en instante donc ça permet de faire remonter Gony of Flash c'est également une lightning donc ça permet d'activer votre tour elle dit que la première fois que vous allez faire des dégâts que ce soit physique ou d'arcane à un héros à chaque tour donc que ce soit au vôtre ou à son tour vous allez pouvoir piocher une carte donc vous allez piocher qu'une carte par tour mais vous allez pouvoir maintenir ce channel en pitchant des cartes lightning parce qu'à la fin de votre tour ce channel il va prendre ce qu'on appelle un flow counter et vous allez pouvoir mettre une carte de votre pigeon lightning vous allez pouvoir mettre autant de cartes de votre pigeon qui sont lightning qu'il y a de flow counter sur la carte donc si vous posez la carte à la fin du tour elle va prendre un compteur vous allez mettre une carte lightning de votre pigeon sous votre deck à la fin de votre deuxième tour elle va prendre un autre compteur donc il y aura deux compteurs vous devrez mettre deux cartes lightning de votre pigeon sous votre deck et ces cartes lightning sont à mettre sous votre deck avant votre pitch c'est une résolution de fin de tour donc vous devez le faire avant de mettre tout votre pitch sous votre deck c'est important de le savoir mais voilà la carte coûte 0 et forte et lightning vous permet de piocher je pense que j'ai pas forcément besoin de faire un résumé si vous êtes déjà un joueur de TCG piocher c'est fort activer un tour c'est fort jouer en instantané c'est encore plus fort blink blink c'est une majestique de Tales of Araya qui coûte pour le coup que dalle vous permet de regagner un point d'action donc ça donne pas go again mais ça permet de regagner un point d'action ce qui entre guillemets revient au même sauf que non puisque du coup ça n'active pas le arc lightning que vous voyez dans le fond et blink c'est très bien parce que c'est un instantané ça vous permet de remonter gun in a flash et aussi de regagner votre point d'action si vous n'avez pas réussi à donner gun in a flash enfin go again à gun in a flash et c'est bleu donc ça va vous permettre de pitcher quand vous en aurez besoin c'est important donc voilà blink très très bonne carte et c'est lightning donc ça vous permet aussi d'activer vos tours notamment des flittering charges etc qui demandent à jouer des instant cards etc current funeral encore une M de Rosetta pareil je crois qu'elle ne coûte pas très très cher c'est une bleue donc encore une fois pour pitcher c'est très bien c'est une lightning c'est très bien si votre dernière action card que vous avez joué donc que ce soit une attaque ou juste une action était lightning cette carte là est la prochaine carte que vous allez jouer la prochaine action card que vous allez jouer auront go again très très bonne carte pour donner go again à des cartes qui ne l'ont pas de base comme les snatch comme les easter egg etc current tunnel 10€ l'unité bon ça commence à faire un peu cher mais je trouve que ça ne fait pas partie des cartes ultra chères non plus c'est une carte c'est une M qui est jouable qui est jouée et 10€ l'unité c'est vrai que ça commence à faire un petit budget mais à rentrer en x2 c'est pas les 25-30 balles des gun in the flash ou channel lightning valley et voilà current funnel c'est un très très bon extender ça vous permet vraiment de donner go again à des cartes qui ne l'ont pas de base comme les easter egg comme les snatch encore une fois et de proposer des tours très très chiants à votre adversaire et d'étendre vos tours et le sigil of lightning je ne reviendrai pas dessus encore une fois ça permet de faire remonter les gun in the flash d'activer les flittering charges c'est bleu etc etc qu'est-ce que j'ai mis en side en side j'ai mis de quoi se défendre un peu j'ai mis des sigil of suffering qui font un dégât d'arcane au héros attaquant si ce dégât d'arcane n'est pas prévenu le sigil of suffering gagne plus un de défense donc passe à 4 et c'est une défense réaction qui coûte 0 j'ai mis aussi des sigil of soleil sigil of soleil ce que je trouve très bien puisque ça permet de faire remonter gun in the flash tout en gagnant des points de vie c'est-à-dire que vous allez pouvoir proposer un tour où vous allez faire gun in the flash je fais un sigil of soleil je le remonte dans ma main et j'arsenale et j'ai gagné 3 points de vie j'ai proposé 4 de dégâts en 2 cartes ce qui est très très bien c'est très très bien contre des decks où vous allez devoir défendre pour éviter de la disruption etc vous en aurez besoin et enfin j'ai mis des harness lightning si vous avez joué une carte lightning pendant ce tour vous faites 3 dégâts d'arcane c'est vraiment pour essayer de passer encore une fois des decks qui vous auraient respecté en mettant par exemple AB1 mais pas plus avec ces cartes là vous allez pouvoir essayer de passer vous allez en gros avoir 4 dégâts gratuits en plus voilà puisqu'il va potentiellement prévenir 1 sur ces 3 dégâts mais du coup prendre les 2 et comme vous allez le faire 2 fois on est à 4 dégâts et les grasps et les lightning griefs qui sont là encore une fois pour les mêmes raisons ça ça fait beaucoup de blocs ça permet de de potentiellement créer des runes chantes pour 2 mais surtout ça fait beaucoup de blocs ça fait 3 blocs en plus et les lightning griefs qui ont arcane barrière 1 donc si jamais vous avez besoin d'AB elles sont là mais sinon globalement si vous n'avez pas besoin d'AB je pense que les snabs dans l'avance sont tous les jours meilleurs donc voilà voilà la petite présentation de ces 2 decks de ces 2 decks de ces 2 decks d'Aurora pardon excusez-moi si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire encore une fois je reste disponible moi sur Discord et écoutez sur ce je vous souhaite une très bonne journée ou soirée n'hésitez pas à suivre la chaîne à mettre un petit gène pour nous soutenir ça nous fait toujours plaisir et je vous dis à une prochaine salut YouTube